Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien et même très bien. J'espère aussi que vous êtes obéissants quant aux consignes des autorités concernant le confinement. J'espère surtout que nous traverserons cette crise, cette pandémie et nous en sortirons tous et toutes en très bonne santé. La dernière fois nous avons vu la force obligatoire du contrat et je vous ai dit que cette force obligatoire du contrat constitue pratiquement la pierre angulaire de droits des droits des contrats aussi bien en France qu'au Maroc puisque le législateur en vertu de l'article 230 enveloppe le contrat par une force, par une intangibilité de telle manière que la théorie de l'imprévision ne trouve pas sa place dans la théorie des contrats sauf évidemment en insérant un certain nombre de clauses qu'on appelle des clauses d'indexation ou des clauses d'adaptation. J'essaie maintenant de vous rafraîchir un peu les idées pour que l'on puisse suivre ce cours à distance. Donc nous allons voir aujourd'hui que face à ce contrat qu'est ce qui se passe quand il n'est pas exécuté. Quand il n'est pas exécuté y a-t-il des moyens que le législateur a prévu pour justement contrecarrer la défaillance d'un débiteur qui risque d'être récalcitrant ou même de mauvaise foi. Alors d'un côté nous soulignons que le contrat est un instrument de stabilité mais aussi de l'autre côté on peut dire que le contrat est un instrument de gestion du risque. Et le risque dans le contrat il est aussi interne qu'externe. On a vu que les risques externes c'était la théorie de l'imprévision et aussi la théorie de la force majeure. Les risques internes du contrat peut-être peuvent être multiples à savoir qu'une livraison peut arriver tardivement donc une exécution tardive du contrat. Une livraison peut arriver d'une manière défectueuse donc la défection du contrat. Une livraison peut arriver partiellement et non pas totalement et une livraison ne peut jamais arriver aussi. Donc voyez bien que l'exécution d'un contrat en interne peut être touchée par ces événements. Et donc le législateur il va essayer de contrecarrer ces risques en mettant en place un certain nombre de moyens juridiques entre les mains du créancier face à ce débiteur récalcitrant. Et pourquoi est-ce qu'il mettrait tous ces moyens juridiques entre les mains du de la victime partie du contrat et bien c'est justement c'est pour donner toute une force à ce contrat parce qu'il serait anormal que si le législateur arrête cet article 230 et que par la suite un débiteur récalcitrant défaillant de mauvaise foi se comporte d'une manière impunie sans être sanctionnée. Sinon le contrat et cette force n'aura pas d'existence juridique. Ça ne sert à rien d'écrire des articles de loi si la loi n'est pas respectée. Donc je vous ai dit la dernière fois que ça commence déjà par la mise en demeure. La mise en demeure en vertu de l'article 255 jusqu'à 259. Le législateur il a prévu, il a enveloppé, il a conditionné cette mise en demeure par un certain nombre de conditions juridiques que nous avons déjà évoquées la dernière fois. Cette mise en demeure une fois arrêtée, la question que l'on se pose, quels sont justement les remèdes face à cette pathologie du contrat, ces anomalies, que faut-il faire ? Et bien le législateur il a prévu, le droit il a prévu des mécanismes juridiques. L'un des premiers mécanismes juridiques c'est l'exécution, par exemple, directe, qu'on appelle également l'exécution en nature. Cette exécution directe ou cette exécution en nature ou même cette exécution forcée, elle n'est pas évidente en fonction de la nature de l'obligation juridique. Rappelez-vous la dernière fois, je vous ai dit que l'obligation juridique, si on les a classées par obligation de faire ou de ne pas faire, c'est tout simplement parce qu'au niveau de l'exécution, le problème va se poser. Dans l'obligation de faire ou de ne pas faire, l'article 261 du DOC prévoit, face à ce type d'obligation, l'allocation des dommages intérêts à titre de compensation. D'ailleurs, l'article 261 stipule que les obligations de faire ou de ne pas faire se résout en dommages intérêts. Donc la question est posée et elle est claire à ce niveau. Le problème va se poser quand il s'agit d'une obligation de donner. En principe, quand il s'agit d'une obligation de donner et que le débiteur n'a pas exécuté cette obligation, on peut, sur le plan juridique, imaginer divers moyens pour le contraindre à exécuter. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'exécution forcée. Cette exécution forcée, elle est aussi entourée. Il faut que la créance, déjà, il faut qu'elle soit, qu'elle existe, il faut qu'elle soit déterminée. Une créance qui est suspendue par une condition éventuelle ne peut pas être considérée comme une créance déterminée, liquide et exigible. Donc déjà, au niveau de la créance, il faut que la créance revête des conditions juridiques. Il faut en plus qu'il y ait un titre exécutoire, une décision du tribunal pour que je puisse accéder à, pour que je puisse recourir à cette exécution forcée. Cette exécution forcée qui doit obéir à des conditions juridiques, elle est très réglementée dans le DOC. À côté de cette exécution forcée, il y a ce qu'on appelle l'allocation des dommages et intérêts. Les allocations des dommages et intérêts rentrent dans le cadre de ce que nous appelons la responsabilité civile contractuelle. Nous aurons l'occasion de reprendre cette responsabilité civile contractuelle et pour justement vous montrer que la responsabilité civile contractuelle est prévue par l'article 261 du DOC. Il y a une grande différence entre la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle qui se trouve dans l'article 77 du DOC. Et bien ces deux régimes de responsabilité, l'allocation des dommages et intérêts diffèrent de leur champ d'application. Nous y reviendrons plus tard dans le cadre de ce régime de responsabilité civile contractuelle. Mais restons encore dans ces modes d'exécution que le législateur a prévus entre les mains du créancier, victime d'une inexécution contractuelle face à un débiteur récalcitrant. Qu'il soit récalcitrant dû à un certain nombre d'événements qui ont rendu son exécution impossible, nous sommes dans un cas de force majeure. Difficile, nous sommes dans la théorie de l'imprévision. Et même dans la théorie de l'imprévision, rappelez-vous, je vous ai dit que même dans cette théorie, en vertu de ce grand arrêt du canal de Crapin de 1876, la jurisprudence a estimé que quelle que soit la décision qui sera prononcée au niveau des tribunaux et quelle que soit l'équité de cette décision, parce que nous sommes dans l'équité, en aucun moment on ne peut modifier le contrat. Donc l'équité en aucun moment ne peut se substituer, si vous voulez, à la liberté contractuelle. Donc cette inexécution, on peut également faire face par cette inexécution, par ce que nous appelons des modes, des moyens qui sont mis à la disposition du créancier. Alors quels sont ces moyens ? D'abord, vous avez ce qu'on appelle des moyens d'ordre public. Les moyens d'ordre public, les modalités d'ordre public, c'est par exemple, je peux demander au tribunal de prononcer une astreinte. L'astreinte, elle est connue, elle est prévue par l'article 448 du Code de procédure civile qui prévoit qu'à chaque jour de retard d'exécution, le tribunal peut prononcer des dommages moratoires en fonction du retard accusé par le débiteur récalcitrant. Il y a ce qu'on appelle également la clause, les sanctions pénales. La sanction pénale, c'est tout simplement le droit pénal qui va s'appliquer comme sanction et qui est d'ordre public. Il y a aussi un troisième moyen pour faire face à cette inexécution, mais qui est aussi entre les mains du créancier, c'est ce qu'on appelle la clause pénale. La clause pénale, ce n'est pas la sanction pénale. La clause pénale, c'est tout simplement une clause qu'on peut insérer au niveau de la formation, au moment de la formation ou de l'élaboration du contrat et qui stipule que si jamais l'une des deux parties n'exécute pas son obligation, l'autre partie sera amenée à lui verser des dommages et intérêts. La particularité de cette clause pénale, c'est que ce sont les parties qui déterminent le montant des dommages et intérêts. Cela veut dire que le juge n'a pas le droit de rentrer dans l'évaluation de ces dommages et intérêts. Nous ne sommes pas dans les allocations des dommages et intérêts en cas de faute. Là, nous sommes dans un montant qui est déterminé par les parties. Au cas où l'une des deux parties n'exécute pas son obligation, l'autre partie sera amenée à lui verser ce montant. La seule intrusion, si j'ose dire, du juge au niveau de cette clause pénale, c'est qu'il peut revoir aussi bien à la hausse que vers le bas, si vous voulez, le montant de ces clauses pénales. Mais en aucun moment il ne peut intervenir pour arrêter le montant de la clause pénale. Il y a aussi la contrainte par corps aussi, qui est aussi un moyen d'ordre public et qui oblige la personne victime d'une inexécution du contrat de recourir à cette contrainte par corps. La contrainte par corps, c'est une institution qui a été très contestée, même anachronique et injuste. C'est une institution qui a été chez nous au Maroc et qui a été instaurée par le protectorat. Alors pour un peu d'histoire, cette institution, elle a été étendue par le protectorat, mais uniquement sur le terrain pénal, encore une fois. L'exécution par la contrainte, c'est ce qu'on appelle la contrainte par corps. Dans les années 60-61, il y a eu un texte au Maroc qui a étendu cette contrainte par corps, aussi bien aux dettes civiles qu'aux dettes commerciales. La contrainte par corps, c'est une institution, comme je l'ai dit tout à l'heure, anachronique et même contestée, puisque vous avez les adversaires de cette théorie, tout quand vous avez les partisans de cette théorie de la contrainte par corps. Alors les adversaires de la contrainte par corps estiment que c'est une institution qui n'est pas du tout juste, puisque nous réglons le problème d'une dette en incarcérant une personne au niveau de ses libertés individuelles. Et en aucun moment, la liberté ne peut se constituer comme un substitut d'une créance, quelle que soit la nature de cette créance, qu'elle soit civile ou commerciale. Les partisans de la contrainte par corps estiment que le débiteur, bien qu'il soit incarcéré par la contrainte par dette. Donc ça ne sert à rien d'incarcérer une personne pour une dette non recouvrée, qu'elle soit civile ou commerciale, si à la sortie il sera encore amené à régler sa dette. Il faut comprendre que par cette contrainte par corps, les dettes publiques, tout ce qui est dettes et créances publiques, la contrainte par corps à date d'aujourd'hui au Maroc s'impose et s'applique. Donc voilà pour ce qui est de la contrainte par corps. Donc après la contrainte par corps, il y a ce qu'on appelle l'exception d'une exécution. L'exception d'une exécution, elle est prévue par l'article 235 du DOC. Cette exception d'une exécution, elle est aussi particulière. Elle est particulière parce que c'est une institution qui part du principe que tant que vous ne m'avez pas livré la chose, tant que vous ne m'avez pas payé, tant que vous n'avez pas respecté une obligation juridique, eh bien je ne paye pas, je ne livre pas. Donc en fait, cette exception d'une exécution qui est prévue encore une fois par l'article 235 du DOC, elle est très simple puisqu'elle suspend l'exécution des obligations réciproques en attendant que l'une des deux parties exécute la sienne. Cette façon de dire, de suspendre provisoirement en attendant, le législateur a essayé encore une fois de poser des règles juridiques concernant cette exception d'une exécution qui est prévue parce qu'il ne faut pas que cette exception d'une exécution se constitue comme une arme entre les mains d'un débiteur défaillant et qu'il abuse de cette institution à ses fins égoïstes et personnelles. C'est pour cela que le législateur dans cette institution, dans cette théorie de l'exception d'une exécution et qui s'applique dans les contrats, part du principe que cette théorie doit réunir ou doit revêtir des conditions juridiques pour qu'elles soient applicables. Alors l'une des premières conditions, d'abord il faut qu'il y ait un contrat parce que quand il n'y a pas de contrat nous ne sommes même pas dans le régime de la responsabilité contractuelle, on est bien d'accord. Donc il faut qu'il y ait un contrat. Deuxième condition, il faut qu'il y ait une inexécution du contrat. Troisième condition, il faut que les deux obligations émanent du même contrat, c'est-à-dire que les obligations où elles sont concomitantes au contrat. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que quelqu'un qui loue un appartement et qui verse son loyer à la fin de chaque mois à son propriétaire. Il se trouve que le propriétaire et le locataire, ce sont des amis. Et le locataire a prêté de l'argent au propriétaire. Et un jour, le locataire, il va se dire de toute manière, je ne vais pas lui régler ce mois-ci du loyer puisque de toute manière, il faut qu'il me rembourse ma dette qui est équivalente à plus ou moins au loyer. Alors sur le terrain de la logique, oui, effectivement, on peut utiliser cette compensation comme ça. Mais sur le terrain juridique, non. Cette personne a utilisé l'article 235, l'exception d'une exécution. Et bien, ça ne peut pas marcher puisque la prestation de la dette et le loyer, la dette, elle est extérieure au loyer. Donc la dette n'a rien à voir avec le loyer. Donc il faut que cette personne paye d'abord le loyer et après elle peut aller vers les tribunaux pour recouvrer sa dette. L'un encore des moyens qui arrive aussi face à cette pathologie du contrat et qui n'est rien d'autre que l'anomalie d'une inexécution, c'est ce qu'on appelle la résolution, la résolution judiciaire ou la résolution tout simplement conventionnelle. Il arrive que les deux parties au moment de la conclusion de leur contrat prévoient, par exemple, que si jamais il n'y a pas resté des obligations, eh bien, on peut mettre fin à notre contrat quand on veut, mais d'une manière mutuelle et consensuelle. Et là, je vous renvoie à l'article 230 du DOC qui dit qu'effectivement que les conventions légalement formées tiennent lieu des lois à ceux qui les ont faites et ne peuvent être évoquées que par consentement mutuel ou des cas prévus par la loi. Eh bien, dans le consentement mutuel, je suis dans la résolution en vertu de l'article 259. La résolution judiciaire, elle est différente, elle est également prévue. La résolution judiciaire, c'est comme si je vous renvoie à cet article encore de l'article 230 qui vous dit que dans des cas prévus par la loi. Eh bien, la loi prévoit cette résolution judiciaire qui, tout simplement, si l'une des deux parties n'arrive pas à obtenir satisfaction de son obligation contractuelle, elle n'a pas le droit de mettre fin à son contrat d'une manière unilatérale, auquel cas elle sera pénalisée par ce qu'on appelle une rupture abusive et unilatérale du contrat. Cette résolution judiciaire, c'est le juge qui doit la prononcer en fixant des dommages et intérêts. La résolution judiciaire, elle va toucher aussi le fait de dire que l'exécution, pardon, l'inexécution, qu'elle soit fautive ou pas, il y a résolution judiciaire. Ça veut dire qu'on ne va pas chercher la faute de la personne qui n'a pas honoré sa prestation contractuelle. Donc, voilà, si vous voulez, rapidement, les modes que la loi prévoit pour, justement, mettre fin à une mauvaise foi d'un débiteur. Il y a aussi un autre moyen d'ordre qu'on peut appeler privé qui consiste à dire, je vais faire de la saisie. La saisie est un moyen entre les mains, bien sûr, mais quand il y a saisie, quand nous rentrons encore dans les moyens d'ordre privé, c'est la saisie, mais il faut quand même la saisie, vous ne pouvez pas la faire vous-même, la saisie, c'est le tribunal. Donc, il faut qu'il y ait une ordonnance du tribunal qui prévoit cette saisie. La saisie, vous aurez l'occasion de voir ces voies de recours qu'on appelle la saisie conservatoire, la saisie opposition, la saisie exécution immobilière-mobilière dans le cadre d'un cours qui sera dispensé plus tard pour vous et qui est dans le cadre du code de procédure civile. Donc, ces moyens qui sont prévus par le législateur pour contrecarrer une inexécution sont prévus par le DOC. Maintenant, si je dois rentrer dans l'allocation, la compensation d'un dommage que j'ai subi dans le cadre d'un contrat par une évaluation des dommages et intérêts. Cette évaluation du dommage et intérêts, là, je vais être sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle. Il faut que vous sachiez que tout ce qui est l'article 235 concernant l'exception d'une exécution ou la résolution ou les obligations de faire ou de ne pas faire qui sont prévues ou la streinte, tout ceci, ça reste de votre ressort. Maintenant, ce qui ne relève pas de votre ressort, c'est cette responsabilité civile contractuelle où vous allez demander des dommages et intérêts. Ce régime de la responsabilité civile contractuelle, il est prévu par l'article 261 et suivant dans le DOC. Et ce régime de la responsabilité civile contractuelle obéit à des règles spéciales, à des règles qui sont prévues par le législateur et par le DOC, évidemment, puisque le législateur fait cette différence entre la responsabilité civile délectuelle et la responsabilité civile contractuelle. La responsabilité civile contractuelle, il faut d'abord que vous ayez un contrat. Et ce contrat, d'ailleurs je l'ai dit la dernière fois, à défaut de ce contrat, en bascule directement dans le régime de la responsabilité délectuelle de l'article 77 et suivant. Ce régime de la responsabilité contractuelle, nous essayons de réparer le dommage, la réparation. Donc la réparation, ce n'est pas la répression. La réparation, nous réparons un dommage. Et le dommage, il va être réparé, non pas en fonction d'une proportionnalité, comme ce qui se passe en droit pénal, mais en fonction d'une gravité, mais plutôt en fonction de l'étendue de ce dommage. L'étendue de ce dommage. Je m'explique. En droit pénal, quand il y a une sanction, puisque nous sommes dans le cadre des sanctions, la sanction, elle est prononcée en fonction de la gravité de l'infraction que vous avez commise. En droit civil, la sanction pour réparer, donc nous sommes dans la réparation, elle va être prononcée en fonction de l'étendue du dommage que vous avez subi. Et le régime de la responsabilité contractuelle, il est très différent du régime de la responsabilité délectuelle. Le régime de la responsabilité contractuelle, il faut d'abord qu'il y ait d'abord une faute. Parce que si vous n'avez pas de faute, vous ne pouvez pas subir un dommage. Donc la faute, cette faute, elle est très importante en droit civil, puisque cette faute, elle a subi également une évolution historique en droit civil. Alors, si je reviens un peu dans l'histoire de la révolution, vous savez qu'avec l'industrialisation, avec le machinisme, avec la complication des machines, la faute, elle a muté. Parce qu'au départ, on disait que quand il n'y a pas de faute, il n'y a pas de dommage et donc pas de responsabilité. Mais avec la complexité de la société, on ne peut pas, un travailleur qui travaille dans une machine, par exemple, qui subit un dommage, il ne peut pas prouver la faute. Donc on présume qu'il y a une faute à l'occasion, justement, de cette manipulation des machines. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que cette faute, au départ, c'était une faute prouvée, et aujourd'hui, on présume qu'il y a faute à chaque fois qu'on se retrouve devant des régimes assez particuliers. Et là, je pense beaucoup plus au régime de la responsabilité délectuelle, puisqu'on n'a pas de contrat, donc on ne peut pas prouver de faute. Ben non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de contrat qu'il n'y a pas de faute, mais il n'y a pas de faute, mais cette fois-ci, il va y avoir un préjudice. Donc nous y reviendrons sur cette responsabilité civile délectuelle. Mais restons, s'il vous plaît, concentrés sur ce régime de la responsabilité contractuelle pour vous expliquer que la faute, il faut qu'elle soit prouvée. La faute, il y a aussi le dommage. Le dommage, il faut qu'il soit direct, maintenant, certain et actuel. Un dommage éventuel n'est pas considéré comme un dommage faisant partie de la responsabilité contractuelle. Le dommage, il peut être futur, mais certain. Mais un dommage qui est incertain n'est pas considéré comme une faute, par exemple, n'est pas considéré comme un dommage qui peut ouvrir à réparation au niveau des tribunaux civils. Donc, il y a la faute, il y a le dommage et il y a un lien de causalité. Le lien de causalité, il est très important parce que c'est ce lien qui va relier la faute au dommage. Ce lien de causalité, la question que l'on s'est posée, à quel moment doit-on s'arrêter pour dire qu'il y a un lien de cause à effet ? Ce lien de causalité, il faut également qu'il soit direct. Il faut qu'il soit direct, ça veut dire que tout ce qui est indirect n'est pas considéré comme étant générateur d'une responsabilité contractuelle. Alors qu'en responsabilité délectuelle, nous y reviendrons, on peut parler du lien de causalité par ricochet, nous y reviendrons plus tard. Mais on garde en tête que tout le régime de la responsabilité civile contractuelle, il est autour justement de ces trois éléments, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité. Nous nous reverrons plus tard pour justement expliquer ce lien de causalité qui est très important, cette faute et ce dommage. Quelles sont les conditions juridiques de ces trois éléments pour que je puisse dire que je suis devant un régime de responsabilité contractuelle ? Je vous remercie. Je voudrais, avant de terminer mon intervention, vous dire que j'espère que vous respectez les consignes qui sont quand même données par les autorités. Je vous souhaite bon courage et on se reverra plus tard dans d'autres séances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada